Musique 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 Normalement Claude ne devrait pas tarder à arriver. Donc là vous voyez on a la chance, l'opportunité d'être ici. D'être au Côtel, je vous fais juste partager un petit peu si vous voyez là-bas le Côtel qui est là-bas. Voilà, on a cette chance ici d'être tout proche du palais du Roi des Rois. Musique 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 On va bientôt commencer un petit cours avec le Ravdinovitch et on commence très bien avec une petite danse imprévue pour mettre de la cintra pourri, de pardonner ma voix. Il me reste un quart de voix, mais ça va le faire. Comme je dis toujours dans mes cours, c'est quoi l'homme authentique ? Un homme qui a une connexion extrêmement forte avec Hachem, mais qui est en même temps un homme d'action. Moi, je vais aller. Déjà, même avec le gant, ça va aller. Ok, donc là... Taïs Sabaki, je reviens. Vous voyez ? Déjà là, ce que je vais essayer. Tout de suite, je pars tout de suite au droit et je reviens jamais tout de suite. Du vis. Du vis. Ok. Merci. Allez-y. Ce mouvement-là que vous retrouvez sur le poignet, donc frappe, poignet. Vous voyez ? Mais bon, il faut mettre une frappe pour que ça marche. C'est la chose la plus importante pour faire de nous des hommes et aussi des femmes authentiques. Un homme authentique, une femme authentique, c'est quelqu'un qui arrive à unir l'âme et le corps. L'âme dans la connexion avec Dieu et le corps des arts martiaux. La vraie Torah, elle fait de nous des hommes forts. Des hommes authentiques. Un homme qui arrive à réunir son âme et son corps. Une femme qui arrive à réunir son âme et son corps. À ce moment-là, on devient un homme authentique. On devient quelqu'un de vrai, quelqu'un de puissant. Un, deux, tu remets les dents. Et là, celui-là. Ça va très vite. Moi, j'ai appris en tout cas dans les sports de combat, c'est de travailler ton intérieur. L'intériorité et la volonté que tu vas avoir dans le combat, c'est ça qui fera, allez, on va pas être trop large, mais c'est ce qui fera 50% de plus. Et là, on va changer ça pour ça. Et là, même si ce n'est pas beau, prends pas. Tu vois, là il commence vraiment. C'est gros, hein ? Ouais, 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 ouais. Bon, le roi ne se présente pas devant un mal. Et regardez un Hanouk'a. C'était des Kohanim, des gens extrêmement spirituels, qui n'avaient jamais fait l'armée, qui n'avaient jamais été dégayés. C'est eux qui ont monté une armée à un contre dix mille pour se battre contre les Grecs. Et ils sont arrivés à les chasser de la terre d'Israël. Boum ! Je rentre dedans tout de suite. Et je vais en percuter avec toute la puissance au niveau de la gauche. Voilà, mais là, ça va. Et on est arrivé, on voit, on doit être droit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si tu étais juste comme ça. Là, tu pourrais pisauter, je ne sais pas, tu n'es pas dans des conditions de stress et d'agressivité. Et de, entre parenthèses, on appelle ça PMA, puissance maximale aéroïque, puissance maximale. Le corps, il ne sera pas excité de ça. Le corps, il ne sera pas excité de ça. Venez vite en Israël, profitez parce que rien que le fait de venir, ça va vous permettre de vous réparer et de vous connecter à la vérité qui arrive. Donc c'est pour ça que le deuxième mot, the best is coming, ceux qui me connaissent, le meilleur est la lumière. On est dans un dévoilement final. Orot HaTshuva, les lumières de la Teshuvah. Il dit que si un homme ne s'intéresse qu'à son âme, mais il ne travaille pas son corps pour faire du sport. Le Rav Kouk faisait du sport aussi. Bon, pas quand il était vieux, mais quand il était jeune, il faisait du sport aussi. Quand un homme ne s'intéresse pas à son corps, ne s'intéresse qu'à son âme, il ne fera jamais Teshuvah. Ce n'est pas une vraie Teshuvah. La vraie Teshuvah, c'est l'âme et le corps. Merci à tous. Faites, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada